Bienvenue à tous à l'après-cours en ISP. Merci d'être présent. Ce qui est plaisant, c'est surtout qu'à toutes les fois, on a des nouveaux visages, donc il y en a de plus qui se rajoutent. Je suis content quand même que l'après-cours revienne à la vie parce qu'il avait arrêté quand même depuis 2018, donc c'est plaisant de revoir un intérêt pour cet après-cours-là. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux qui veulent se présenter un peu, expliquer qu'est-ce qu'ils font en tant que rôle en ISP. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-François Giguère, je suis conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Appalaches. On essaie de repartir le service des en ISP, en fait, des CRMSS qui étaient latents depuis quelques années, manque de personnel, peu importe, retraite. Donc, on recommence, il y a une demande, une grosse demande dans notre centre de service pour ce service-là. Et je me joins à l'après-cours comme j'essaie de trouver des personnes ressources pour nous aider à structurer tout ça. Je trouve ça très intéressant. Je j'étais d'ailleurs retourné sur celui du 6 décembre dernier que j'ai écouté deux fois, et c'est là que j'ai vu qu'il y en avait un aujourd'hui, donc je reprends le retard tranquillement, pas vite. Donc, me voilà, bienvenue, en fait, bonjour à tout le monde. Bienvenue à vous. Oui, bonjour, je peux y aller à mon tour? Allez-y. Oui, bonjour, moi, c'est Julie Galland, je travaille à l'éducation des adultes en intégration socio-professionnelle depuis 2003 à Sherbrooke, oui, je l'ai dit. Donc, c'est ça, moi, j'ai fait deux ans quand j'ai commencé en ISP, après ça, j'ai été dix ans à l'établissement de détention de Sherbrooke, puis depuis 2016, je suis de retour en ISP. Mais cette année, particulièrement, c'est un projet pilote avec, en fait, dans l'AEP, donc l'attestation d'études professionnelles en service de garde en milieu scolaire. Donc, ça fait bien des mots un à la suite de l'autre. Mais donc, c'est ça, comme c'est un projet pilote, c'est vraiment de sonder, moi, je suis là depuis la fin du mois d'août, c'est de voir de quelle façon on pouvait intégrer cet AEP-là, parce qu'à Sherbrooke, depuis quelques années, l'ISP fait partie de différents AEP, mais c'est plus des formations courtes, comme manœuvres, soudage, entretien, comme cette année, il y en a un qui est parti en entretien ménager, en soins de santé. Donc, c'est ça, c'est des cours de formation, puis le programme est déjà comme, tu sais, on sait exactement ce qu'on s'en va faire là, dans le sens que les thématiques sont ciblées, tout ça. Mais cette année, c'était un peu, tu sais, très ouvert, c'était pas un peu, mais c'est très ouvert, dans le fond, c'est de voir un peu de quelle façon on peut intégrer cet AEP-là qui existe depuis 2011. Puis, c'est un AEP qui, à temps partiel, donc, tu sais, la majorité des personnes qui font cet AEP-là, ils sont déjà au travail aussi dans un service de garde scolaire, ils n'ont pas de poste, mais ils sont au travail. Donc, en fait, l'AEP est obligatoire pour qu'elles puissent obtenir un poste par la suite. Et, bon, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de, pour ces personnes-là qui sont inscrites, de, moi, j'arrive un peu comme un ajout de services dans leur vie, qui sont déjà bien chargées, sont à l'école, sont au travail, souvent, ils ont des familles. Donc, c'est ça. Moi, je suis en train de développer le sigle, de faire des situations d'apprentissage pour le sigle conciliation travail-vie privée. Je trouvais que c'était quand même celui-là qui, qui, qui concordait le plus, là, avec les besoins. Donc, c'est ça, je, je, je veux me nourrir, c'est pour ça que je suis ici, là, je veux me nourrir un peu, là, de, 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 de l'expérience de chacun, puis voir si déjà, il y a des gens qui ont commencé à travailler là-dessus. Je pourrais aussi partager, là, ce que je fais, mais j'ai comme déjà, là, fait scinder un petit peu le sigle pour voir toutes les situations que je pouvais créer par rapport à ce sigle-là. Alors, voilà. Merci beaucoup, ça fait une belle introduction. Je suis allée. Bonjour, c'est une conseillère pédagogique à Rivière-du-Nord. Donc, nous sommes à Saint-Jérôme. Nous, l'EISB, cette année, il n'est pas à l'intérieur de nos, on a deux gros éditions, mais il n'est pas à l'intérieur. Donc, on est vraiment chez des partenaires. Ça fonctionne très bien. On a une classe vraiment dans une friperie. Donc, ils nous ont fait un espace, on a une classe dans une friperie. On a une classe aussi dans une résidence de personnes âgées. Donc, nos enseignants travaillent là à temps plein. On a beaucoup de partenaires, là, où on offre du ESP, donc des maisons de thérapie. On a le carcéral aussi. Donc, c'est ça. Nous, ça se passe vraiment à l'externe. Je m'occupe vraiment beaucoup, principalement, du ESP dans mes dossiers. Puis, ça m'occupe, là, presque à temps plein, là. Donc, c'est quand même un beau programme chez nous qui est quand même assez récent. Donc, ça ne fait pas si longtemps qu'on donne du ESP, là, comme tel. Donc, c'est peut-être quatre, cinq ans, mais ça roule bien. Fait qu'on a exploré différents modèles, mais le modèle chez les partenaires, avoir une classe à l'externe, ça fonctionne bien. Pour continuer sur ce lien, là, on est quand même plusieurs. Il y a beaucoup d'ISP chez les partenaires, là, surtout avec le Centre Saint-Louis, entre autres, qui est l'autre centre conjoint du mien. Donc, Raphaël et Mélissa Richard-Jonca, eux aussi, ils ont beaucoup de dossiers d'ISP chez les partenaires. Nous, on fait ça autrement au Centre du service de la capitale parce que nos enseignants ne sont pas là à temps plein. Ils font quelques heures chez les partenaires, mais c'est quand même de l'ISP qui est faite chez eux. Donc, des fois, si tu as besoin de personne à parler, là, ces deux gens-là sont assez bien placés. J'ai vu, Joël, que tu avais levé la main. Oui, je vais y aller. Je vais faire comme tout le monde, prendre le micro. Allô, Sonia! On s'est parlé il n'y a pas longtemps. En fait, moi, je ne m'étais pas présentée la dernière fois parce que j'étais dans deux rencontres en même temps. Donc, j'ai suivi à caméra fermée, mais je trouvais ça important d'être là. Depuis, moi, je suis concertée pédagogique à Marie-Victorin à Longueuil depuis trois ans, un peu plus de trois ans. Et depuis deux ans, on m'a donné le mandat du ISP et ISP qui est en grand développement chez nous. Donc, il y a comme toute une refonte de ce truc. Fait que je suis contente de voir que je ne suis pas toute seule. Et bien, c'est ça. Ça roule par soi-même depuis bien des années, mais avec des lacunes, avec des espoirs et pas assez de soutien. Fait que il y a un moment où tout le monde fait ce qu'il peut, mais ça ne suffit pas. Fait que que cette année, on a décidé de prendre ça à grands bras ouverts, puis on y va. Mais voilà. Donc, j'ai cherché plein d'infos, puis plein de contacts. Puis je ne suis pas sûre que c'est moi qui va avoir en ce moment même le plus à partager à ISP. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés par autre chose de partage, on va aller vraiment dans cette culture-là chez nous aussi. Mais d'ailleurs, s'il y en a qui font du ISP, bien en plus, parce que je sais que des fois, c'est assez connexe, on développe des trucs là-dedans. Fait qu'on pourrait échanger à ce sujet. Mais en ISP, oui, on cherche du matériel. On se questionne sur... On n'a pas beaucoup de CFMS chez nous parce que c'est ça. Notre clientèle ne permet pas ça. Leurs acquis non plus. Fait qu'on est plus en certification de façon locale. On espère que ça prenne forme, mais de façon plus cohérente. Voilà. Merci beaucoup Joël. Je vais me lancer. Oui. Bien, bonjour tout le monde. C'est Madior Sar. Donc, je suis conseiller pédagogique SARCA. J'ai un mandat aussi en ISP aussi. Puis, bien, ça ne fait pas longtemps que moi, j'ai atterri comme conseiller pédagogique. Donc, c'est depuis le mois de septembre. Auparavant, j'entendais parler des ISP, mais je ne m'y connaissais pas trop. Donc, c'est un dossier que je découvre à l'instant, mais c'est bien installé chez nous parce qu'il faut comprendre en fait qu'au centre de services scolaires de Montréal, en fait, il y a deux centres qui offrent les ISP. Donc, il y a le CREP, le centre de ressources éducatives et pédagogiques, donc, qui a une grosse responsabilité là-dedans. Et vous avez aussi le centre Champagnat, donc, qui en offre. Et puis, en fait, nous, on travaille de concert avec des écoles des écoles de formation, en fait, des, comment je dis ça, les centres professionnels, exactement. Donc, les centres de formation professionnels. Donc, c'est avec ces centres-là qu'on travaille en collaboration. Puis, en ce qui nous concerne aussi, nous, ici, au centre Champagnat, on a deux programmes qui se donnent. Donc, c'est entretien d'édifices publics. Donc, ça, c'est un programme. Et puis, on a aussi aide-éducatrice. Donc, c'est sûr qu'on cherche à développer, en fait, d'autres programmes, comme on a eu à le faire dans le passé. Dans le passé, il y a eu l'entretien de véhicules. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi aide-cuisinier. Donc, on a eu des programmes avec le temps qui se sont fermés, dans une certaine mesure à la pandémie. Mais on cherche aussi à développer d'autres, en fait, d'autres programmes. Donc, c'est ça. C'est sûr que la personne que j'ai pas retenu son nom, la personne qui m'a devancé tantôt, c'est sûr que ce serait intéressant aussi de pouvoir échanger avec elle parce qu'on a des programmes IS ici avec. Donc, certainement, je vais prendre langue avec vous. C'est-tu moi, ça? Oui, oui, oui. Ah, bien, c'est bon, je vais prendre ton nom. Joël, d'accord, Joël. D'accord. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Dernier droit de parole? Peut-être que je peux y aller? Oui! Allô? Bien, moi, je suis nouvelle. Je suis arrivée au début de l'année. Je suis du Centre des services scolaires de Serelle-Tracy. Puis, nous, en fait, j'entendais plusieurs personnes de la rencontre parler de IS. Nous, IS, il est déjà vraiment installé chez nous. On a une classe, avant, on en avait deux, mais là, on les a comme regroupés. Puis, c'est ça. Donc, eux, ils font même des stages, là, en intégration sociale, mais qui ne mènent pas à l'exercice de l'emploi. Et puis, là, on est en train, justement, là, de mettre sur pied ISP. C'est mon mandat actuel pour l'hiver. Puis, on serait… Le premier endroit où on pourrait le réaliser, ce serait dans un éco-centre. Donc, ça serait probablement chez le partenaire. On n'est pas encore rendu à le faire chez nous, là, directement au CFP. C'est vraiment en train, là, de se construire. Pour l'instant, on ne l'offre pas à ISP. Mais on travaille là-dessus. Puis, c'est pour ça que je trouvais ça vraiment important de venir à la rencontre aujourd'hui. Parce que, justement, je voulais me faire une petite toile, là, me créer un petit réseau. Mais c'est ça. Donc, voilà, j'ai déjà parlé avec Sonia, qui m'a été d'une grande aide. Encore merci, Sonia. Et bien, c'est ça. Donc, je vais devoir développer du matériel. Puis, quand je vais en développer, c'est sûr que je vais le partager et tout ça. J'ai regardé l'après-cours de la rencontre du 6 décembre. Puis, j'avais vu… Je pense que c'est Jean-Christophe, c'est toi qui parlais de la plateforme, là, du Centre Louis-Joliet, où est-ce qu'il y avait du partage de matériel et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Donc, voilà. Si moi, je fais du matériel, c'est sûr que je vais vous le partager. Voilà. J'ai fini. Merci, Pascal. Et bienvenue. C'est bon. Bien, je pense que ça fait le tour quand même des présentations, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait se présenter. Mais je pense que ça fait quand même un beau tour des nouveaux acteurs aujourd'hui. Il y en avait d'autres la dernière fois. Lors de notre dernière rencontre, on avait mentionné à la fin qu'on aimerait ça justement pouvoir partager du matériel. Oui, j'avais montré mon site internet dans lequel on avait mis du matériel du Centre Louis-Joliet, mais l'objectif, c'était d'avoir une plateforme qui est un petit peu plus sécurisée pour pouvoir en mettre. Et la plateforme qui existe, bien, c'est Mahara. Donc, Mahara FGA, qui est une plateforme sur laquelle on peut mettre du matériel de façon à ce que normalement, bien, les conseillers pédagogiques puissent aller les rechercher. Donc, je vais partager un peu mon écran juste pour vous montrer la plateforme. Voilà. Donc, en fait, ça ici, moi, c'est sur Moodle FGA parce que mon compte marche juste sur Moodle, mais il y en a des fois que ça peut marcher sur Mahara. Mais moi, je passe par Moodle FGA. Je me connecte avec mon identifiant CIS Capital. Et là, bien, en haut, je peux aller sur Mahara FGA. Et là, bien, sur Mahara, on peut aller rechercher différents groupes. Et il y en a un qui a été créé qui s'appelle Intégration socio-professionnelle dans lequel il y a quand même déjà plusieurs personnes qui ont été se connecter. Avant, en décembre, on était quatre membres et là, on est rendu 24 membres. Donc, il y a quand même une vingtaine de personnes qui se sont rajoutées depuis. Mais sur la plateforme, on a le portfolio du groupe. Donc là, l'accueil, avec un petit décal qui était tout un nuage de mots qu'on a fait avec nos élèves de C'est quoi l'ISP? Donc, vous pouvez toujours réutiliser l'image si vous le souhaitez. Mais sur l'accueil, bien, on vous dit comment aller télécharger, téléverser des documents. Et vous pouvez aller ensuite les rechercher dans les différentes sections. Donc, de l'intégration. Donc, les quatre dimensions. Donc, intégration, maintien en emploi, compétences professionnelles, recherche d'emploi et choix professionnels. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de mis sur Mara. Donc, j'ai commencé moi-même en en mettre un peu. Je vais peut-être vous présenter ce que j'ai fait là. Mais vous allez pouvoir en rajouter par après. Et bien, si vous voulez ajouter des documents, c'est certain, on a un espace qui est limité. Mais on va sûrement trouver ensuite une autre façon de les rendre disponibles. Mais si vous voulez téléverser, donc, il y a une petite procédure que je vous ai écrite. Donc, vous pouvez aller dans la section fichiers de Mara. Vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez le ranger. Vous pouvez ensuite dire qui donne la licence. Et finalement, vous glissez vos documents. Si je vais juste le faire là, juste pour vous présenter un petit peu la procédure. Donc là, vous arrivez dans fichiers intégration socio-professionnelle. Et là, bien, vous pouvez dire, bien moi, je voudrais le mettre dans compétences professionnelles, dans actualisation. Et là, vous irez chercher ensuite un document que vous avez sur votre ordinateur pour l'insérer. Si vous avez une certaine personne qui a créé le document et que c'est à son nom. Donc, vous pouvez dire aussi c'est qui qui a fait le document. Donc, la licence vient de qui. Donc, le but, c'est assez simple. C'est vraiment de mettre des documents de façon à ce qu'ils soient consultés et téléchargés. Donc, c'est des copies. Vu qu'on a un espace limité, l'autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être passer par le forum. Donc, faire une discussion dans laquelle vous pouvez mettre des hyperliens. Donc, vers votre document. Donc là, vous pouvez faire votre document et ensuite mettre un hyperlien. par exemple, votre Google Drive. Mettre le document pour qu'ensuite, le monde puisse le consulter. Donc, ça serait juste que vous devriez travailler sur le lien pour que ça soit consulté et non pas le modifier. Mais ça pourrait être une solution aussi. Et là, je vois qu'il y a plein de personnes qui se sont rejoints. Donc, qui viennent de se connecter sur Mara pendant que je parle. Donc, c'est ça. On a mentionné de partager du matériel. Pour l'instant, bien, j'ai quand même fait un sondage. J'avais fait un sondage la semaine dernière. Je vais peut-être vous le présenter tantôt. Mais j'ai déjà mis certains des documents que nous, on a faits qui peuvent être utiles aux autres centres. Donc là, entre autres, bien là, nous, on n'est pas si fiers que ça parce qu'on l'a pas utilisé. On a eu du développement pour le cours d'actualisation professionnelle. Donc, il y avait une enseignante qui avait eu du temps de développement peu de temps avant de partir de la retraite. Elle a fait un document là-dessus. Mais nous, on ne l'a jamais utilisé finalement. Donc, ça n'a jamais à donner. On n'a jamais eu de cohorte sur l'actualisation professionnelle. Donc, vous pourriez aller voir un peu si ça vous intéresse ou non. Mais ça, moi, je n'en parlerai pas tant. Sinon, nous aussi, un peu comme Champagna, on donne la formation d'aide éducatrice. Donc, nos élèves font un stage en aide éducatrice. Et on donne aussi un cours supplémentaire qui est théorique avec le cahier de garderie. Donc là, une fois que vous cliquez sur le lien, ça le télécharge. Donc ça, nous, on a fait pour les aides éducatrices un cours sur les réalités du travail en service de garde avec un sigle local PER 5111-1. Et là, donc, j'ai mis le cahier que notre enseignante a monté. Donc, c'est quand même 112 pages de théories et d'activités sur les aides éducatrices. Donc, comment est-ce que ça se passe dans une garderie? Qu'est-ce qui est important de faire? Les procédures, donc là, les réflexions, les âges. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre du développement du langage chez les enfants selon les âges? Donc, beaucoup de théories comme ça sur l'aide éducatrice. Donc, si ça peut être utile pour un autre centre, bien, tant mieux. Donc, je pense qu'on va être quand même très contents. Et sinon, bien, il va rester là. Nous, on l'utilise de notre côté. C'est ça. Donc, vous pouvez aller consulter. Si c'est un métier qui vous intéressait, bien, vous pouvez vous laisser lousse là-dessus. Jean-Christine, j'ai envie d'entrer dans ma rage. J'ai plusieurs communautés et groupes, mais je n'ai pas intégration. C'est toi qu'il faut qu'il m'ajoute? Il faut faire une demande. Là, ça fait un moment que je n'ai pas fait de demande moi-même, mais il faut aller chercher et il faut que tu demandes de te faire ajouter à cette communauté-là. Je vais écrire à quelqu'un qui m'ajoute rapidement d'habitude par courriel. Ça va être plus simple. Merci. Oui, mais ce n'est même pas tant par courriel. C'est vraiment quand on cherche les communautés, tu peux faire une demande pour être ajouté à cette communauté-là. Donc, il va falloir que tu ailles rechercher intégration socio-professionnelle. OK. Puis ensuite, tu vas pouvoir demander, faire une demande d'être ajouté. En fait, si tu le fais comme ça, Sonia, la personne qui gère le groupe, elle reçoit un courriel. Elle a juste un lien cliqué. Ça fait que c'est vraiment plus facile pour eux autres. OK. Oui. Donc, allez dans collaborer et ensuite rechercher le groupe. Donc là, ça va être dans tous les groupes dont je ne suis pas membre. Puis vous allez voir, il y a énormément de groupes. Et là, vous pouvez aller rechercher celui pour l'intégration socio-professionnelle. Et voilà. Là, vous deux. Moi, je suis déjà membre, mais vous allez avoir le bouton « Demander l'accès ». Les autres personnes qui ont de la difficulté à se brancher à Mara, n'hésitez pas à nous écrire puis on peut vous donner du soutien. Mais normalement, ça devrait bien se passer, mais ne restez pas pris si ça ne marche pas. Juste la même façon. Oui. Puis comme moi, j'ai dit, de mon côté, je ne suis pas capable de me connecter à Mara directement. Mais en passant par Moodle, FGA, ça fonctionne très bien. Donc, c'est ça. Ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque centre. Non, Richard, c'est vraiment la façon de faire passer par Moodle. C'est la façon. C'est le même pour tout le monde. C'est la bonne façon. Je sais que tu es surpris, Jean-Christophe, mais tu as utilisé la bonne façon que tu dis. J'ai demandé l'accès, donc je pense que M. Pintre est l'administrateur. Oui. Ça ne sera pas long à ce moment-là. Donc, nous, ça, pour l'instant, c'est ce que moi, j'ai partagé de mon côté. C'est certain, bon, la semaine dernière, j'ai fait passer un sondage. Il y a eu un gros six personnes qui ont répondu. On le sait, les sondages, il n'y a jamais personne qui répond. Donc, ce n'était pas vraiment surprenant. Je ne sais pas si… Je ne vais pas nécessairement vous présenter les résultats. C'est certain. Ce que ça donnait comme sondage, c'était pour voir un peu quels sont les sigles qui sont le plus utilisés en ISP dans chacun des centres, pour lequel est-ce que les gens seraient capables de faire du partage de matériel et pour lequel on aimerait ça avoir plus de matériel. Et ce qu'on voit de façon générale parmi les répondants, choix de métier, gestion de ses interactions au travail et emploi semi-spécialisé, c'est les sigles les plus utilisés de façon générale. Mais il y a quand même une utilisation pour presque toutes les autres sigles, sauf des défis emploi. Donc, personne n'utilise défis emploi. Sauf si quelqu'un aujourd'hui me dit qu'il l'utilise chez eux. Nadia Mercier semble dire que oui. Donc, tu serais peut-être la seule, l'unique. Mais on vient de commencer, c'est qu'on a un partenariat 360 avec la base de Bagotville ici pour justement les accompagner quand ils quittent la base de Bagotville. Ça fait que c'est tout nouveau qu'on l'a instauré et qu'on a parti une cohorte. Ça fait que je pourrais vous tenir au courant si ça fonctionne bien, mais c'est vraiment une nouveauté. Voilà. Tant mieux si un des nouveaux sigles, parce que c'est quand même assez nouveau aussi comme sigle, il a quand même été ajouté par après. Mais c'est bien de savoir qu'il soit quand même utilisé. Sinon, ça, pour tous les autres sigles, c'était 50-50. Donc, 50 % des gens qui l'utilisent, 50 % des gens qui ne l'utilisent pas. Gestion des conflux au travail, c'est un de ceux aussi qui est moins utilisé. Le fait que ça soit un petit sigle, donc juste à un crédit, ça joue quand même là-dedans aussi, je crois. Et partage, choix de métier, plusieurs personnes diraient qu'ils pourraient partager quand même ce qu'ils ont comme matériel. Et ce qui est le plus en demande, c'est conciliation travail-vie privée et gestion de ses interactions au travail. Ça semble être les deux sigles qui est le plus en demande. Je pense que c'est quand même, en fait, c'est deux très bons sigles parce que gestion des interactions, ça touche toutes les clientèles possibles. Et conciliation travail-vie privée, bien, on en a plusieurs qui nous ont parlé d'AEP aussi, qu'il y a quand même nos élèves qui travaillent, des fois qui sont parents, qui sont adultes. Donc, la conciliation de toutes les sphères de vie, bien, ça fait partie quand même des besoins de nos élèves. Donc, c'est ça. C'est sûr que si vous en avez chez vous du matériel sur conciliation travail-vie privée ou gestion de ses interactions, bien, ça peut faire partie des priorités qui seraient à partager. De notre côté, au centre, on est en train de développer conciliation travail-vie privée. Donc, mon enseignante a fait la moitié de son temps, donc j'ai un document de 20 pages, donc qui est quand même très court. Donc, je peux, c'est ça, je ne peux pas encore le partager parce qu'il n'est pas terminé, mais on sait que c'est, de notre côté, nous, ça serait quelque chose qu'on aimerait. Et là, j'ai des deux commentaires généraux, donc des commentaires que des gens ont faits, donc je vais quand même les partager. Une personne nous dit qu'elle a toutes les grilles de FMS en format trois sections pour les évaluations 33, 24, 25 et qu'elle pourrait peut-être les rendre disponibles. C'est moi. Donc, c'est Sonia? Oui, c'est moi. Ça vient d'avoir l'action. C'est anonyme, c'est... Oui, c'est anonyme, puis c'est ça, c'est correct. Je n'avais pas demandé les noms. OK. C'est moche. Des fois, les gens n'aiment pas ça. Ils mettent leur nom partout, là. De pouvoir les déposer, là, dans la rade, là. Oui, puis là, je me demandais les grilles en trois sections. Il y a deux formats d'évaluation que j'ai vus. Là, je vais juste comparer mon centre et lui de Centre-Saint-Louis parce que j'ai vu les évaluations des deux milieux. Dans notre centre, nous, nos évaluations sont séparées. Donc, 30-23, il y a un document, 30-24, un autre document, 30-25, un autre document. Donc, les grilles, les élèves, ils repassent au complet sur, en fait, trois fois, alors que Centre-Saint-Louis, il est un petit peu plus comme le prototype du ministère dans lequel, pour une des compétences, il y a trois cases déjà. Donc, le document est plus léger. Donc, je ne sais pas, toi, laquelle des trois sections, ça ressemblait, là. C'est plus la deuxième. Nous, c'est un document, tout le long du parcours. Donc, j'ai ma date du 30-23, la date qui a été évaluée avec la grille du ministère succinct, là, ou échec. Mais c'est là pour, je trouve que c'est une économie de papier, aussi. Donc, l'élève et l'enseignant travaillent avec le même document, là, tout le long de la formation. C'est plus facile de comparer évaluation 1, 2, 3, parce qu'on se retrouve sur la même page. Exactement. Mais pour nous, je vais la déposer, tu sais, il y a d'autres modèles aussi, là, mais nous, ça fonctionne bien comme ça. D'ailleurs, je l'ai envoyé à Pascal, et je pense que, si, c'était, je pense que c'était facilitant. Oui, non, bien, en fait, c'est que nous, on est neuf. Je montrerai juste notre modèle, parce que moi, quand je suis avant-poste, c'est ce que j'avais. Donc, on a fait avec, mais en même temps, l'autre modèle semble, effectivement, d'être plus économe. Et en même temps, bien, permet une meilleure comparaison, voir l'évolution de stage 1, 2, 3, bien, évaluation 1, 2, 3, là. Donc, ça serait vraiment intéressant, même pour mon centre aussi. Et ensuite, j'avais un commentaire d'eux. Donc, ça ne veut pas dire que la personne est ici, mais je le lis quand même. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'ils ont du matériel aussi hors sigle. Donc, un peu comme ce que j'ai fait avec Aidéducatrice, bien, c'est un sigle local, mais en même temps, ça peut être utilisé. Et cette personne-là mentionne aussi qu'ils recherchent beaucoup de matériel, parce qu'ils ont une clientèle qui ont reçu de la francisation, et ils ont de la difficulté à parler français. Donc, ils recherchent du matériel pour, bien, fait, matériel de francisation en ISP. Donc, un peu un mélange des deux, mais du matériel plus adapté. Donc, s'il y a un autre centre qui a du matériel là-dessus, bien, ça pourrait être intéressant. C'est certain, ça rentre difficilement dans Mara, dans une des sections prédéfinies. Mais dans la section forum, ça peut être intéressant de faire une discussion là-dessus et de mettre des hyperlèques vers le matériel. Oui, bien, c'est un peu pour faire du pouce, là, sur ce que tu disais, là, sur nos évaluations en ISP. Effectivement, là, nous sommes comme vraiment tout regroupés. Et, bien, dans les prochaines semaines, prochains mois, on va devoir les retravailler, parce qu'en fait, là, notre enseignant en ISP nous quitte pour aller te rejoindre, Jean-Christophe, à temps plein. C'est correct, c'est une très bonne nouvelle pour lui. On est vraiment très contentes pour lui. Mais là, lui, comme ça faisait déjà plusieurs années qu'il allait dans nos organismes, des fois, il y a des choses dans les évaluations où c'était dans sa tête. Ce n'était pas nécessairement par écrit. Il y avait plusieurs annexes. Et on a aussi des codes de métier où il y a des tâches vraiment plus spécifiques. Si je prends, par exemple, un de nos organismes qui est Dimension, qui font de la soudure et de l'ébénisterie, bien, là, justement, le mois, Raphaël, on vient de repasser une évaluation complète, à tout retravailler, essayer de tout regrouper en une. C'est sûr que nous, tous les CFMS qu'on fait qui sont avec notre enseignant Guillaume, on va les retravailler et éventuellement, on pourra les mettre dans Mara aussi parce qu'on essaie vraiment justement de les simplifier, de les rendre le plus accessibles possible pour que ce soit facile autant pour notre enseignant et nous, pour l'organisme aussi, pour l'élève. On va les retravailler et on pourra les remettre dans Mara quand elles seront toutes faites. Est-ce que tu parles des tâches qui sont, dans le fond, prescrites par le ministère? Est-ce que tu parles de ces évaluations-là? Oui, bien, c'est que, par exemple, si je prends, parce que nous, dans le fond, notre ISP, ça fait que dans les organismes. On n'a aucun groupe à l'interne au Centre Saint-Louis. Si je prends un de nos organismes qui est Dimension, qui fait, dans le fond, ils se certifient en soudure et en ébellisterie, mais tu sais, il y a des tâches là où, tu sais, c'est par exemple, je prends une tâche, c'est reconnaître un matériau selon sa photo. Mais tu sais, là, Guillaume, notre enseignant, avait toutes ses grilles. Lui, il avait son annexe. Tu sais, ça fait plusieurs années. Je pense que ça fait quasiment une dizaine d'années, même plus, qui est avec nous et qui va dans cet organisme-là. Mais ce n'est pas tous les enseignants en ISP qui sont au courant des matériaux en ébellisterie ou des matériaux en soudure. Tu sais, il y a des tâches aussi là qu'il faut que la soudure soit faite d'une telle façon. Puis tu sais, il y a plein de petits critères comme ça que lui, tu sais, il avait tout dans sa tête. Il le savait au fur et à mesure d'y aller. Mais notre nouvel enseignant qui va arriver, bien, tu sais, il ne sera pas au courant de toutes ces petites technicalités-là. Et aussi, bien, on est très conscients que le roulement de personnel risque. Là, on a été chanceux, on a eu Guillaume pendant plusieurs années. Mais nous, au Centre Saint-Louis, comme ce n'est pas une tâche qui est nécessairement complète, on sait que ça se peut qu'il y ait un roulement aussi. Donc, on veut être sûr que tout est dans la grille, que tout est concis là, puis qu'on peut retrouver l'information facilement dans l'évaluation. Votre travail en perspective, mais merci de le partager. Il nous reste très plaisir. Annie, tu avais levé la main. Oui, une question pour Jean-Christophe. Excusez un peu mon ignorance, mais c'est en lien avec, quand vous parlez, on parle d'attestations locales ou de sigles locales. Ça veut dire que vous avez bâti toutes les tâches et les compétences qui sont à développer, admettons, pour l'aide éducatrice, puis qui ne se rattachent pas du tout à ce qu'on retrouve au niveau du ministère de l'Éducation pour les CFMS. C'est d'autres tâches qui ne sont pas là. Ce n'est pas du générique, ce n'est pas du spécifique. C'est juste du spécifique que vous avez... Non, c'est... En fait, je vais... On a les élèves qui vont en aide éducatrice. Nous, ils font quand même cinq semaines en classe. Donc là, ils ont différents sigles choix de métier. Et ensuite, une fois qu'ils disent qu'ils veulent aller comme aide éducatrice, on ajoute un sigle à leur profil qui est le PER 5111, qui est ça, un sigle local, mais c'est pour la partie théorique d'aide éducatrice. Ensuite, ils vont quand même faire un stage comme aide éducatrice avec le métier semi-spécialisé. Donc, c'est vraiment... Rattaché. Donc, c'est vraiment juste pour bonifier la formation parce qu'on se disait que c'était une formation que juste le stage, c'était insuffisant pour que les élèves soient prêts à effectuer le travail. Donc, on va ajouter comme ça avec un sigle local pour reconnaître le temps qui a été fait quand même en classe. OK. Donc, si vous avez un sigle qui est local, ça veut dire que partout, nous, on peut utiliser un sigle local aussi. Puis c'est reconnu dans le système. Les TOS sont capables de s'améliorer là puis d'avoir le nombre d'unités qui va avec ça ou quoi que ce soit. Ça répond à ma question. Merci. C'est un plaisir. Wow! Une facile comme ça? Pascal, tu veux intervenir aussi? Oui, bien, en fait, justement, je fais du pouce sur cette question-là. Dans le fond, ça veut-tu dire, Jean-Christophe, que ton PER 5111, c'est-tu, il est-tu considéré comme du PMT ou il est comme en surplus? Il est-tu dans le 75 heures que ça prend? Non, il ne compte pas dans le 75 heures parce qu'il n'est pas un sigle CISP. C'est ça. OK. Parfait. Merci. Ouais. Jean-Christophe, tu disais que les gens ne participent pas au sondage, mais quand on est en discussion comme ça, on voit que vous participez bien. J'avais le goût de relancer la question que vous avez reçue par courriel, si vous n'avez pas répondu ou si vous avez mis des idées. C'est quoi le matériel pour lequel vous aimeriez avoir... C'est quoi les sigles pour lesquels vous aimeriez avoir du matériel? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et trouver le matériel qui vous manque? La liste est longue de mon côté, mais je pense qu'on va devoir garder ce qu'on a. On est en train de faire l'inventaire de ce qu'on a. J'ai une enseignante aussi qui travaille sur du matériel. Après avoir vraiment fait le tour de ça, je vais être en mesure de vous le dire et de vous partager certaines choses aussi. Mais ça va aller un petit peu plus tard avant que je puisse regarder ce qu'on a besoin. Ça va dire la même chose aussi. Chez nous aussi, comme je disais, on était comme en refonte. Ça roule depuis longtemps avec plein de choses super intelligentes, super pertinentes, mais moi, je n'ai accès à rien. C'est des gens qui sont là depuis longtemps. Il y a plein de papiers, pas numérisés. Il y a comme un gros ménage à faire, à replacer, à reclasser. Ça, ça va avec tel cours. Ça, ça va avec tel cours. De se réorganiser. C'est comme à partir de là, je vais être capable de voir qu'est-ce qui nous manque comme matériel. Qu'est-ce qu'on peut partager aussi. Tantôt, je disais qu'on ne pourrait pas, mais je ne peux pas en date d'aujourd'hui. Je n'ai pas accès, mais ça va venir. Ça fait que, bien oui, moi aussi, amie, gros ménage. Bien, écoutez, Amie, Joël, n'hésitez pas à nous écrire quand vous avez établi ces listes-là ou les cycles pour lesquels vous avez besoin. On retransmettra le besoin à tous. Dans le fond, si on peut travailler tout le monde ensemble, c'est évité de faire tout seul, chacun de notre côté. Ça peut être une bonne idée aussi. Ça fait qu'hésitez pas à nous écrire, Jacques-Christophe et moi, pour nous faire savoir ces cycles-là quand vous les avez identifiés. Au final, c'est quand même le ministère de l'Éducation qui paye pour le développement pédagogique dans bien des centres. Pas trop de problèmes normales à partager. Il y avait Julie, tu as monté la main, puis là, tu viens de la décembre. Oui, j'avais une question. Bien, pas une question, mais en fait, comme je disais tantôt, c'est sûr que présentement, moi, le sigle que j'ai identifié qui répondrait le mieux aux besoins pour le AEP, c'est conciliation travail-vie privée. Puis on vient justement de créer un nouvel objet de travail dans notre équipe au Centre Saint-Michel, notre équipe ISP, pour commencer à travailler sur ce sigle-là. Donc, notre première rencontre est le 24 février, je crois. Mais comme je suis très ouverte à si jamais il y a des choses déjà de créer ou des discussions, pas des discussions, mais des réflexions d'amorcer où je suis ouverte à participer à quelque chose en dehors de mon centre si jamais ça a lieu. Mais voilà. Ou avoir du matériel s'il y en a déjà créé pour stimuler. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir sur des besoins, sur ce qui se passe chez eux par rapport au développement? Bien, je peux y aller, là. Oui, peut-être. Je vais avoir l'air de me répéter, là, un peu avec les autres aussi, mais comme nous, on est en train de le monter, c'est sûr que du matériel, je suis vraiment preneur s'il y en a qui en ont. Je vais le prendre, puis quand je vais en créer, je vais le déposer. Voilà. Je suis en besoin de matériel. Bien, surtout, je pense, je crois qu'on va s'enligner, nous autres, pour gestion des interactions au travail. à moins que ça change, je ne sais pas, mais c'est sûr. Il y en a qui ont du matériel. Allô? Pensez à moi. Merci, Pascal. D'autres personnes qui ont le goût de dire « Allô? » Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à avoir ce qu'on appelle des attestations locales qu'on adapte à notre milieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour vous? Parce que moi, je commence aussi, j'ai deux endroits. J'ai un endroit où on fait l'emballage de petits biscuits à l'érable qui est envoyé en Europe. Tous les petits biscuits de Leclerc qui sont en... Tout ce qu'il y a, ça s'en va en Europe directement. Fait qu'on a des gens qui sont vraiment là pour désemballer, réemballer. Je suis en train de construire vraiment une attestation locale. Je ne sais pas si ça, c'est du matériel qui peut être intéressant ou non. Peut-être pas non plus, mais c'est des tâches pour des gens qui sont plus limités. On sait qu'ils ne feront pas le CFMS, mais ils font le 200 heures reconnus. Je pense que ça pourrait être pertinent. D'ailleurs, dans ma rata, tantôt, j'ai vu qu'il y avait un fichier justement pour tout ce qui est non spécialisé, donc ce que vous nommez. Donc, je pense que oui, nous aussi, on en a. On a commis service cliente, on en a quelques-uns aussi. Donc, je pense qu'on pourrait, oui, les déposer dans l'onglet qui a été déjà... dans le dossier qui a été déjà créé. Parfait. Moi, je suis en construction et je me valide aussi avec la TREAC qui nous accompagne aussi dans notre développement. On a un très, très bon service. Je déposerai au fur et à mesure ce qu'on aura là-dessus. Merci. Pour personne qui a un intérêt sur l'attestation locale, je suis sûr qu'on est là. La Tia fait oui de la tête. D'accord. C'est bon. C'est notre... Je vais faire un commentaire, Martin, parce que j'avais eu la discussion avec Pascal, qui est quand même nouvelle dans le dossier. Elle mentionnait que, dans le fond, le guide de la sanction qu'on a, qui est disponible sur le site du ministère, il date de 2015. Donc, il n'y en a pas eu de récente copie. En tout cas, moi, je n'en ai pas. Si vous en avez, je ne sais pas où le trouver, mais moi, je n'en ai pas. C'est important de suivre les infosanctions parce que ce qui est écrit dans le guide de 2015, il y a eu des infosanctions qui sont sorties par la suite et qui viennent, dans le fond, actualiser ce qui a été écrit. Ça fait que c'est important que vous receviez les infosanctions qui sont en lien avec l'ASP, dont l'infosanction 19-20-37 qui est parue en 2020, qui change, dans le fond, les critères d'admissibilité, les critères pour la délivrance du CFMS. Donc, je veux juste bien que j'ai eu cette discussion-là avec Pascal Dernoie. As-tu répété le numéro de l'infosanction dont tu as parlé, le 19-20? C'est le 19-20-37. Je pense que c'est ça. Merci. De près ce que j'ai su dans une conversation cette semaine, c'est qu'ils sont en train de travailler sur le nouveau guide de la sanction. Quand ils se rendent compte qu'il y a des choses urgentes, c'est là qu'ils pitchent une infosanction pour le corriger. C'est pour ça qu'il faut effectivement suivre les infosanctions parce qu'il y en a plusieurs qui remplacent des paragraphes ou des sections du guide de la sanction. Je m'excuse, Pascal. Je t'ai empêché de parler. Vas-y. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est en lien avec ça. Justement, heureusement, j'ai eu la chance de discuter avec Sonia parce que moi, comme je suis arrivée cet été, les infosanctions, on ne les reçoit pas. Puis même en étant en poste actuellement, ça a été long avant qu'on fasse suivre ces documents-là. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que nous, c'est dit, mettons, dans le... Je ne sais pas, genre dans le forum ou quelque chose de... Hey, on pensait il y a eu un infosanction à nous, on va aller regarder ça parce que... Non, parce que c'est ça. Moi, je me suis un peu faite avoir. J'étais en train de monter le programme sans avoir cette information-là puis en discutant avec Sonia, ça a comme... Ça a comme changé mes projets un petit peu. Pascal, tu peux t'adresser aux responsables de sanctions de ton centre ou de ton service. de la personne. Oui, mais ça a changé beaucoup, ça aussi. C'est ça. Il y a même quelqu'un comme au centre de service parce que normalement, il y a toujours quelqu'un qui a accès aux... Tu sais, qui conserve les infosanctions quand même puis qui a accès, là. Celle-là aussi, elle a changé. Ce que je suggère, c'est que dans notre équipe sur Marra, peut-être qu'on fasse un dossier qui s'appelle infosanctions et qu'on vient de déposer celles qu'on sait qui ont un impact par rapport au début de 2015, donc elle que je viens de nommer. Ça pourrait être une idée, là. Bien, c'est un peu là-dessus que je m'alignais. Je suis nouvelle, je ne veux pas proposer des affaires, là. Mais oui, parce que moi, ça m'aurait été très utile que j'ai accès à ces documents-là dès le début du projet, en fait. Mais j'aime bien l'idée... Oui, mais j'aime bien l'idée puis je l'avais noté aussi, je pense qu'il faudrait soit déposer les infosanctions dans un partage commun, soit au moins se faire une liste. Voici les infosanctions qui, depuis 2015, ont un impact sur le guide de la sanction parce que c'est ça vraiment, dans une qu'on a traité récemment, c'est vraiment écrit « cette infosanction remplace une section du guide de la sanction ». Ça fait que quand on parle du guide de la sanction, on pense que tout est fiable, mais l'infosanction, elle, qui n'est pas publique, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, qui n'est pas publique, elle m'a dit si vous avez des infosanctions que vous connaissez qui ont de l'impact, faites-nous le savoir, on va s'arranger pour avoir une liste puis si on peut les rendre disponibles sur Mara ou sur une autre plateforme, ce serait bien. Je suis en train de partager mon écran, c'est juste pour montrer de quelle infosanction on parle, la 19-20-37, qui disait que le TDG n'est maintenant plus reconnu pour l'émission du CFMS. Donc, ce qui est quand même un gros changement parce que là, il faut qu'il y ait soit un bulletin qui prouve qu'il y ait fait ses heures, qu'il y ait son secondaire 5 ou bien qu'il y ait le test d'équivalence. Donc, ça faisait quand même un gros changement de TDG. L'autre gros changement de cette infosanction-là, Jean-Christophe, c'est que les tests de compétence à l'interne qu'on pouvait faire passer, parce qu'il n'y a plus de niveau, avant on parlait du niveau pré-secondaire, maintenant, il n'y a plus de niveau qui soit super important. C'est pour la recommandation pour émettre le CFMS. Ça n'empêche pas un élève de faire l'ISP, ça n'empêche pas un élève de faire le métier semi-spécialisé, c'est juste qu'il n'y aura pas le certificat ministériel. Donc, nous, par exemple, ce qu'on fait à notre centre, pour tous nos élèves qui soient admissibles ou non au CFMS, on fait une attestation locale aussi. Donc, on imprime un diplôme maison qu'on donne à tous nos élèves. Comme ça, même s'ils n'ont pas celui du ministère d'Éducation, bon, ils ont quand même été pour dire qu'ils ont réussi leur métier. Ça peut être une des solutions, mais ça fait quand même un beau changement, ça diminue quand même énormément les élèves qui étaient admissibles à le TDG. Oui, c'est parce qu'à ce moment-là, s'ils n'ont plus le CFMS du ministère, ils ne sont plus légibles non plus à la passerelle DEP-CFMS que certains utilisaient, donc ça aussi, ça a un impact. Oui, alors que le TDG est accepté encore pour le DEP, ce qui est... Il nous reste une douzaine de minutes, je ne sais pas si quelqu'un voulait présenter un document qu'il comptait partager. Je sais que dans le sondage, la majorité du monde ont dit non, je ne suis pas à l'aise de présenter, mais en même temps, vous êtes tous professionnels ou enseignants, vous êtes tous capables de parler, mais je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait un document qui était à l'aise de présenter aujourd'hui étant donné que vous saviez que vous alliez le mettre sur ma route. Mais écoutez, on ne peut pas, si vous n'êtes pas prêt, tout ça, peut-être le planifier pour une prochaine fois si vous avez déposé du matériel puis juste préparé une présentation. Mais je te laisse aller, Sonia. Moi, j'ai toutes déposées déjà les grilles dans ma route, je peux vous le montrer très rapidement à l'écran. En fait, je les ai tous déposées dans ma route, donc vous voyez toujours, vous pouvez changer les entêtes selon votre centre de service scolaire. Il y a toujours ici le métier avec le numéro pour transmettre au ministère puis le secteur d'activité. À la colonne ici de gauche, j'ai la date de ma première évaluation, donc deuxième, troisième, 33, 24, 25, et on joint à chacune les grilles ministérielles que je parlais tantôt, la feuille avec laquelle on transmet la note de succès ou échec. Puis ça va de 1 à 5 les compétences, donc ici, mettons la 501, donc j'ai la compétence, j'ai les critères de performance. En fait, c'est directement sur le site du ministère qu'on a pris ces informations-là, c'est juste qu'on a fait les grilles en fonction de ça. Puis si vous voyez, 33, 24, 25, donc avec les dates qui sont écrites dans le premier tableau, fait que l'enseignant peut coter et mettre aussi des commentaires, donc vous savez, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis à la fin, vous allez voir aussi dans les critères, ils demandent que l'élève se crée un plan de changement, donc on demande à l'élève justement c'est quoi ses points forts pour améliorer ses objectifs de changement et tout ça, fait qu'on le fait à même, cette grille-là. Fait que je les ai tous déposés par métier, puis si vous avez des questions, bien ça va me faire plaisir d'y répondre si vous avez des questions par rapport aux grilles. Voilà. Merci Sonia, toujours aussi généreuse de ces conseils. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions rapidement comme ça? Des commentaires sur les grilles? J'aime le nombre de pages que j'ai vues de 11 parce que nos documents que je n'aime pas et qu'on a déjà diminués ont souvent 45 pages, donc c'est horrible, ça fait vraiment beaucoup de papier, donc j'aime bien ça, 11, ça sonne bien. Je sais que le Centre Saint-Louis, leur grille, eux aussi, les trois dans le même tableau n'est pas fait dans le même sens, sont comme faits dans l'autre sens, donc ça peut être bien de comparer en même temps. Je peux vous montrer celles qu'on vient de faire avec les dimensions, je vais aller la chercher puis après ça, je vais partager mon écran entre les deux. En attendant, je peux juste vous dire que c'est allé déposer toutes les infosanctions auxquelles moi j'ai accès, donc ça date, il y en a qui datent quand même de juillet 2020, 30 jours 2020, donc j'ai quand même assez d'infosanctions de recul, je suis allé vite, mais à date, ça fait à tout rapport au CFM, ça fait que ça devrait être pas pire. Merci beaucoup Joël. Ça va être utile, je pense, d'avoir un groupe à même place en attendant une nouvelle version du guide de sanctions. Ça fait un gros document, mais on aimait mieux que tout soit dans le même document que d'avoir un document avec l'évaluation, un autre avec l'annexe pour les photos, un autre avec... Ça a commencé à faire beaucoup de documents en plus de toutes les choses qui étaient dans la faille de notre enseignant parce que lui, il le savait à force de le faire après plusieurs années. donc ça ressemble à ça, mais ça, c'est une qu'on a faite. On a encore... On a quelques-unes à refaire pour qu'elles soient toutes conformes, mais ça ressemble à ça dans notre cas. Vous avez changé de modèle depuis la dernière fois et j'en ai vu. Oui, on vient de le faire avec Raphaël. On a fait ça il y a peut-être une semaine ou deux et de rajouter les questions. En plus, nous, on avait comme les trois dates en plus des cinq. En tout cas, c'était vraiment chargé. On a essayé d'épurer ça le plus possible. Puis que la dernière fois, j'en avais vu... C'est à vous. C'est votre évaluation. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est un autre modèle qui avait été fait. Donc, chaque évaluation, il y avait date 1, 2, 3. Donc, pour l'évaluation 1, l'évaluation 2, l'évaluation 3, ce qui permettait la comparaison aussi. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est un autre des modèles qui avait été fait à Saint-Louis. Qui ressemblait quand même beaucoup au prototype du ministère aussi. Oui. J'ai une question technique par rapport à ça qui est un peu banale, mais c'est rattaché à quel CFMS, l'ébénisterie? On n'a pas de CFMS. C'est pas ébénisterie. C'est parce qu'on dit ébénisterie parce que nous, dans le fond, l'organisme se spécialise, mais le titre exact du CFMS, je vais vous dire ça. Samblage de matériel? C'est ouvrier, ouvrière à la préparation du bois massif. C'est le M249. OK, là, je comprends mieux. parce que l'ébénisterie, on ne l'a pas. M26. Non, c'est ça. C'est ouvrier, ouvrière à la préparation des bois massif. OK. Merci. C'est un aide soudeur qui n'existe pas non plus, mais il y a quand même le préposé au... Exactement. ... ... Oui. Oui, on est... Mais pour les élèves et l'ébénisterie à aide soudeur, c'est souvent plus concret, c'est plus clair pour eux dans le vocabulaire, même si ce n'est pas le nom officiel du ministère. Je vois qu'il nous reste un gros trois minutes, donc je n'aurai pas le temps de parler du dernier point, mais je pense que je peux quand même lancer déjà un peu l'information pour que d'ici la prochaine fois, on se soit fait une tête ou bien qu'on en reparlera. Moi, ça fait quand même quelques fois que ma direction me parle du nouveau programme d'entrepreneuriat qui est sorti. ce n'est pas de l'ISP, donc c'est quand même CDC en PER, mais des fois, ça touche un peu l'ISP parce que dans le choix d'une forme de travail, on parle un peu d'entrepreneuriat aussi. Donc, c'est ça, il y a deux nouveaux cycles qui sont sortis. Un qui est l'exploration d'idées d'entreprise et le profil entrepreneurial. Et en même temps, il y avait des mesures de financement qui étaient associées à ces deux programmes-là. Donc, il y a été le 1511 et le 1514. Donc, entre autres, pour faire une idée d'entreprise et ensuite le présenter à hausse d'entreprendre. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un ici qui avait un plateau de travail qui était en lien un petit peu avec l'entrepreneuriat et qui avait des mesures de financement associées à ça? Nous, c'est quelque chose qu'on était en train de regarder de notre côté. On voulait faire de la récupération de textiles et ensuite de la couture pour créer des produits. Mais éventuellement, c'est ça. Ça vient toucher l'ISP même si ça touche d'autres sigles à l'extérieur. Et là, je vois Nadia qui semble très intéressé ou bien qu'elle aussi elle a eu une idée. Oui, nous, on participe. On a gagné le prix national aux entreprendres de l'an passé. Dans le fond, c'est une boutique récupère. Ils ont un site Facebook puis ils conçoivent plein de choses, mais à partir d'éléments récupérés. Donc, toutes les pièces d'ordinateur servent à faire des bijoux, par exemple. Donc, il y a un plateau de démontage, il y a un plateau de fabrication de bijoux. On a toutes les bénéficiteries avec du bois local aussi qui est utilisé pour fabriquer. Donc, ils ont une boutique sur place, une boutique en ligne. Ils ont une cantine aussi. Donc, cette année, c'est la cantine qui participe au projet parce qu'il y a une cantine. Puis, dans la même bâtisse où ils sont, il y a Service Québec. Donc, là, ils veulent ouvrir leur cantine au public. Donc, on est dans tout ça. Donc, c'est une petite entreprise, mais à l'intérieur d'un de nos centres. Fait que oui, on participe. Donc, si vous voulez, des idées par rapport à ça, bien, on est bien emballés. Les élèves adorent ça. C'est vraiment une belle simulation pour eux avant d'aller vivre des expériences, là, vraiment, dans les entreprises. On voit beaucoup, là. Ils développent beaucoup d'éléments, là, au sein des plateaux. C'est une belle préparation, là, au stage. Bien, écoute, nous autres, je pense qu'on a, tu sais, comme je dis, là, je suis vraiment nouvelle. Fait que ça se peut que je te dise n'importe quoi. Mais il me semble que j'ai entendu dire que dans mon centre, on a quelque chose avec l'entrepreneuriat, justement, là, qui était comme peut-être en train de démarrer ou je ne sais pas trop. Fait qu'au pire, Jean-Christophe, on pourra s'en reparler. Là, si tu veux, je pense que moi, j'aurais peut-être des choses là-dessus. Oui, mais sinon, ça peut aller à la prochaine fois aussi. Donc, on se revoit en mars. Donc, moi, c'est vraiment ça. Ça fait partie un peu de l'ordre du jour pour regarder, bien, qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on peut partager. Donc, à la prochaine, le prochain après-cours qui va être le 17 mars, un jeudi aussi, même heure. On pourra sûrement revenir sur ce sujet-là. C'est ça, parce que les demandes de mesures de financement peuvent aller jusqu'au 31 mars s'il y a encore du financement. Donc, ça peut quand même être quelque chose qui est intéressant pour tous les milieux qui ont l'intention de faire des plateaux que ce soit au jeu. Bien, cette année ou l'année prochaine, ça peut être observé. Donc, ça fait pas mal le tour de l'heure. Donc, je pense que ça va être la fin. Donc, je vais vous remercier à tout le monde pour votre participation. Je l'ai déjà dit au début, mais je suis vraiment content que la communauté ISP soit revenue. Et en même temps, la communauté, c'est oui l'animateur, mais c'est surtout les personnes qui participent parce que Martin et moi, on aime bien parler, mais parler tout seul, c'est pas intéressant. Donc, c'est vraiment votre contribution qui fait en sorte que la communauté ISP est là. Comme on l'a dit, bien là, vous pouvez commencer à mettre des documents sur Mahara. Si vous avez de la difficulté, bien, n'hésitez pas à m'écrire à moi, à Martin. Peut-être aussi que, je ne sais pas si tout le monde d'autre veut donner de l'aide, donc Richard ou pire, mais c'est ça. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous avez. Si vous avez des demandes, bien, vous pouvez aussi l'inscrire dans le forum sur Mahara pour qu'on puisse en prendre connaissance. Puis peut-être que, bien, d'ici la prochaine fois, on va renommer les grands besoins pour qu'ensemble, bien, on aille du matériel qui fait en sorte que nos élèves se rendent plus loin et que ça fonctionne encore mieux pour eux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On va se revoir ensuite en mars. D'ici là, bien, en fait, rendu là, je vais vous renvoyer un sondage sûrement ou un rappel pour vous informer du prochain après-cours. Si ce n'est pas déjà fait de votre côté, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le document de présence étant donné que ça va être à partir de ça que j'envoie mes courriels à tous. Vous avez aussi dans le document de présence les adresses de chacun des participants. Sonia Van Ticke nous a dit si vous avez des questions et si vous n'avez pas de me contacter, bien, vous avez les coordonnées de tout le monde. Donc, il faut rester en contact pour que vous travaillez ensemble pour mettre nos énergies dans le même sens. Merci de votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...